Le docteur Serge Rafale est avec nous comme tous les matins sur Radio-J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin dans la chronique C'est bon pour la santé, vous souhaitiez nous apporter quelques précisions pratiques concernant un groupe d'aliments que vous aimez beaucoup, j'ai nommé les poissons gras. En effet Ilana, je vous en parle régulièrement dans cette rubrique car leur consommation régulière, deux trois fois par semaine, fait partie des recommandations les plus essentielles que je vous donne. Mais il subsiste apparemment quelques difficultés pour les choisir. Alors des aliments santé parmi les plus importants dites-vous ? En effet, toutes les grandes enquêtes nutritionnelles internationales concluent à leur influence primordiale pour la santé. On peut maintenant affirmer avec certitude que manger 100 grammes de poissons maigres par semaine réduit de 6% le risque de mourir du cœur, mais que manger 100 grammes de poissons gras, aran, macros, sardines, saumons, thon, réduit ce risque de 15% et qu'en manger 200 grammes par semaine fait plus que doubler cette protection puisqu'elle passe alors à 36%. Et si on en mange encore plus ? C'est ce qu'on avait commencé à faire quand on était publié les résultats impressionnants des premières études, mais il y avait apparemment ce qu'on appelle maintenant dans de nombreux domaines un plafond de verre. Il s'avère en effet qu'en surconsommant du poisson, on ingère en même temps des métaux lourds, cadmium, plomb et surtout mercure, qui peuvent moduler les bénéfices escomptés ou obtenus, j'en parle plus loin. Les recommandations actuelles se situent donc actuellement autour de 2-3 portions par semaine de poissons gras, les 200 grammes que j'ai évoqués. Qu'est-ce qui fait l'intérêt concrètement des poissons gras ? Essentiellement leur richesse en oméga 3, plus protecteur pour nos artères que leurs homologues d'origine végétale, contenus eux principalement dans les huiles de colza, de lin et de noix. Il diminue le risque d'athérosclérose, augmente le bon cholestérol, régule la tension artérielle et la fréquence cardiaque, limite la formation de caillots, donc de thromboses, réduise l'inflammation, améliore la transmission de l'influx nerveux cardiaque, évitant ainsi certains troubles du rythme fâcheux ou dangereux. Dites-nous comment choisit-on ces poissons gras d'élevage ou sauvage, frais ou congelés ? Je vais vous surprendre, Ilana, mais le poisson d'élevage est plus riche en oméga 3 que le sauvage, car il est nourri en partie avec des farines de poissons gras. C'est dans le cahier des charges. Mais attention à sa provenance, les harangs de la Baltique, particulièrement pollués, pas seulement parce que les poissons baissent de dents comme le chante le grand Renault, mais aussi parce qu'ils rouillent les épaves de nombreux bateaux et sous-marins. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il vaut mieux le choisir frais que congelé, mais si par commodité vous l'achetez congelé, choisissez-le en portions individuelles sous vide. Celles-ci freinent la déperdition en oméga 3 en réduisant leur contact avec l'oxygène de l'air. Et les poissons gras en conserve, qu'en est-il ? Bonne pioche ou plutôt bonne pêche, car n'étant pas en contact de l'air, ils conservent toutes leurs propriétés. C'est ainsi que les macros, le poisson gras le plus riche en oméga 3, mariné au vin blanc ou les anchois allongés dans l'huile d'olive, constituent une excellente alternative pour ceux qui, comme moi, passent très peu ou quasiment pas de temps au fourneau. Mais peut-être n'est-il pas utile de consommer le vin blanc et les petits légumes marinés dans la boîte en fer blanc ou de touiller l'huile avec du pain. Contentez-vous de la bonne chair du poisson et rajoutez-y vos propres légumes frais, un filet de citron ou d'huile d'olive bio. Ça donne faim tout ça. Bon alors un risque avec les métaux lourds ? Plus théorique que réel, compte tenu de nos habitudes alimentaires, il n'y a pas de mercure dans les poissons gras de petite taille et d'autres poissons maigres comme les perlans, l'ombre, la seule. Les métaux lourds sont surtout concentrés chez les grands prédateurs, le brochet, l'espadon, la lamproie, le requin et même le thon, sauf le germon qui est de plus petite taille et en contient peu. On déconseille d'ailleurs les poissons de mer aux femmes enceintes et on réduit les portions pour les enfants. Et les capsules d'huile de poissons des mers froides ? Je les conseille mais tous les scientifiques ne sont pas convaincus de leur utilité. Voilà en conclusion Serge. Les poissons gras occupent maintenant pour nous médecins une place santé privilégiée, même s'il n'est pas sûr qu'ils développent autant qu'on le prétendait l'intelligence et la mémoire. Et donc prudence et de mise. Merci beaucoup Serge Raffal, le docteur de radiogique. On aura le plaisir de retrouver demain matin sur cette antenne.